Et salut à tous et à toutes, c'est Kona3 pour une nouvelle vidéo et on se trouve aujourd'hui pour une vidéo, vous voyez, en facecam, pour discuter un peu de la chaîne, tout simplement, puisqu'il va y avoir pas mal de changements, des changements assez importants qui vous concernent et du coup, je tenais à vous dire la direction que je compte prendre pour ce renouveau de la chaîne, on va dire, pour cette année, tout simplement, et puis avoir vos avis sur ça, parce que c'est possible que vous ayez des suggestions, des choses qui puissent changer. On va découper ça en plusieurs parties et puis je pense qu'on devrait être pas mal. Le rythme des vidéos. Du coup, niveau rythme, on va passer à 6 vidéos par semaine, là où on n'en avait que 3, donc ça va permettre de carburer un peu plus et de faire surtout plus de choses à la fois. Du coup, il y en aura tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, donc sauf le dimanche, qui sera un jour de repos et qui permettra à ceux qui n'ont pas eu le temps de voir les vidéos de la semaine de les regarder le dimanche. Sachant que toutes les vidéos ne vous intéresseront peut-être pas, donc bon, comme ça, voilà. Mais bon, bref, voilà. Il y aura du coup entre 2 et 3 let's play en même temps, vous allez comprendre pourquoi. Le lundi, mercredi et vendredi, notez-le si ça vous intéresse. Du coup, il y aura des épisodes de LP classique, donc ce que je fais jusqu'à présent, donc des let's play pour l'histoire en solo. Je raccourcis un peu, ils dureront à peu près un quart d'heure, donc il y aura 3 vidéos, mais ils dureront un quart d'heure à chaque fois, donc ce sera peut-être plus rapide à regarder, plus facile à regarder. Mais on avancera quand même un peu plus vite que dans LP classique, presque. Le mardi et jeudi, vous aurez un LP de discussion avec BboyBlock, aussi des vidéos d'environ un quart d'heure, avec la possibilité de faire des écrans splittés parfois. Donc soit on le fera à titre exceptionnel tous les 5 ou 10 épisodes, soit on le fera tout le temps, soit on le fera jamais. Enfin bref, on verra, mais l'écran splitté c'est un truc qui nous intéresse, même si c'est des jeux qui ne le proposent pas. Par exemple, si on joue à RK ou à Minecraft ou autre, peut-être que splitté les écrans ça peut être sympa, on a fait des tests, c'est sympa, donc bref, on verra ça. Mais bref, voilà, ça sera du coup, du coup, lundi, mercredi, vendredi, LP classique, premier LP. Deuxième LP, le mardi et le jeudi, donc on avance un peu moins vite, mais c'est un LP pour la discussion, donc l'histoire est un peu importante, mais moins, ça va vraiment être un truc pour discuter. Et le samedi, ça sera, en fonction de mon envie, du moment, ça pourra être soit des vidéos découvertes, parce que je sais que ça vous plaît bien et que j'en fais, enfin, c'est sympa, qui, si j'en fais, feront dans les 20 minutes, donc ça ne change pas jusqu'à présent. Soit un LP en ASMR ou en narratif, qui aura la plage du coup du samedi, aussi des épisodes de 15 minutes, si je le fais, donc c'est-à-dire 3 LP en même temps si je le fais. Mais après, je peux très bien faire deux épisodes de LP à ASMR, par exemple, deux semaines de suite, et la troisième semaine, faire autre chose, et après revenir sur l'ASMR. Enfin, voilà, je me laisse plus de liberté sur ce que je peux faire. Soit, du coup, le samedi, une vidéo avec un invité, donc quelqu'un autre que WeBoy. Soit des épisodes de LP interminables, donc des jeux comme The Witcher, Dark Souls ou autres, qui sont d'une longueur extrême. Mais les vidéos feraient 45 minutes. Alors là, vous devez vous dire, ah, 45 minutes, c'est... voilà. Mais, pour des jeux de cette longueur-là, dites-vous que, par exemple, pour The Witcher 3, j'avais fait 6 lives dessus. N'empêche, des lives de 2 heures, à chaque fois. Donc, il y en avait avancé... On avait fait la première zone du jeu, qui est la zone tutoriel, entre guillemets. On avait fait Velen, la deuxième zone du jeu, et voilà, en 6 lives de 2 heures. Donc, vous vous laissez imaginer le temps, sachant qu'il y a encore 2 ou 3 autres zones qui sont encore plus grandes et vastes que celles que j'ai faites. Donc, voilà, ça vous laisse un peu imaginer la longueur du LP si je faisais des épisodes de 15 minutes. Dites-vous, pour rigoler, je crois que j'avais fait le calcul. Et j'avais vu que, rien que si je voulais vous rediffuser les 6 vidéos que j'avais faites... Mince, je crois que j'ai jeté le papier. C'est pas possible. Bon, si je crois que je l'ai jeté. Bref, si je voulais vous rediffuser les 6 lives, et que je leur faisais en vidéo de 15 minutes comme un LP classique, j'en aurais, si je le fais à un épisode par semaine, pour presque un an, je crois. En tout cas, ça. Donc, évidemment, si je le mets en LP principal, ça peut aller plus vite, un peu. Mais, bon, voilà, ça vous laisse un peu un ordre d'idée. Ça reste phénoménal. Du coup, je me dis, par tranche de 45 minutes, ça peut permettre de carburer un peu. Et puis, encore une fois, comme je vous l'ai dit, je me laisse la liberté de changer. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire du The Witcher, je fais du The Witcher. Si j'ai envie de faire du Dark Souls, je fais du Dark Souls. Si j'ai envie de faire du ASMR, je fais du ASMR. De la découverte, je fais de la découverte. Et j'alterne ce que j'ai envie de faire. Et voilà, ça dépend de mes envies. Changement global. Il y aura peut-être un peu plus l'utilisation du fond vert, comme là, vous voyez, dans les LP. Tout dépend, en fait, parce que si c'est un LP qui consomme beaucoup, j'utiliserais mon boîtier d'acquisition, donc je ne filmerais sans doute pas avec ma caméra. Mais si c'est un lesplay qui demande un peu moins de ressources, je peux me permettre de mettre ma caméra et je mettrai du coup le fond vert en même temps. Parce que je trouve ça mieux, en fait. J'ai regardé des anciennes vidéos et par exemple, quand je faisais mon lesplay de... Enfin, à l'anniversaire, j'aimais bien le côté fond vert. Bref, je m'écare beaucoup. On est déjà à 5 minutes. Je voulais faire une vidéo un peu courte, mais non, topi. Également, le numéro des LP ne seront plus affichés. Donc, si vous suivez les vidéos, vous serez à l'ordre. Sinon, vous pouvez aller voir la playlist, elles seront dans l'ordre. Mais je ne les marquerai plus dans les titres, et donc je ne les remettrai pas dans la miniature. Tout simplement, puisque le problème, c'est que si des gens tombent sur mes vidéos au pif, c'est vrai que voir un numéro à côté, genre partie 5, partie 7, partie 10, etc. Évidemment, les gens ne vont pas aller regarder parce que, déjà, ils vont se dire que je n'ai pas beaucoup de vues. Donc, déjà, ils ne seront pas très tentés. Mais en plus et surtout parce que le numéro veut dire que c'est la partie 7. Si vous n'avez pas vu les 6 parties précédentes, vous ne pouvez pas comprendre la partie 7. Donc, c'est un peu embêtant. Du coup, je me dis que je vais l'enlever. Quand il y a des gens qui suivent, ça ne leur changera rien. Ils le verront comme d'habitude. Si quelqu'un tombe sur la vidéo au pif, ils verront quand même parce que je vais le dire en début de vidéo et parce que dans la playlist, ça sera comme ça. Et puis, tant pis, s'ils n'ont pas vu le reste, bro. Le problème, c'est que... Je veux dire, il y a... Comment dire ? Si les gens me découvrent sur une vidéo comme ça, ce n'est pas grave. Parce que, du coup, si ça les intéresse, ils reviendront en avant sur les autres vidéos d'avant. Voilà. Puisque, en plus, les miniatures ne changeront pas. C'est-à-dire que vous aurez une même miniature pour toute une série. Donc, bon, il n'y a pas moyen de s'embrouiller. Il y aura également aussi des titres plus aguicheurs. Je n'irai pas jusqu'à dire putaclic parce que, évidemment, je ne vais pas être mensonger. Je ne vais pas changer mes miniatures. Donc, bon, dans ce cas-là, même si je mets un titre un peu genre... Oh là là ! Vous voyez la miniature, vous savez que c'est sur tel jeu. Donc, c'est bon. Et je ne vais pas mettre en majuscule parce que, bon, ça sera juste en minuscule. Et puis, voilà, ça sera tout, du coup, pour ça. Également, je comptais peut-être essayer de reprendre les lives. Je sais que c'est compliqué parce que, bon, je ne vais pas streamer en qualité extrême. Et je ne vais pas streamer tout le temps et comme je veux, etc. Donc, bon, bref, je ne sais pas trop. Mais c'est en projet, peut-être, reprendre les lives doucement. Sur YouTube ou sur Twitch, je n'ai pas encore décidé. Ou peut-être un peu des deux, on verra. Mais ça se fera vraiment par des touches de temps en temps. Il ne faut pas... Vous n'attendez pas à un truc régulier autant que les vidéos. Ma priorité, c'est faire les vidéos. Et après, les lives, c'est du bonus, quoi. Voilà. Jeu de rôle. Concernant le JDR, je fais une petite partie sur ça, du coup. Puisque, évidemment, vous devez remarquer qu'il n'y a pas de place dans mon programme pour le faire. Quand il arrivera, il prendra la place du LP principal. Et ça sera, a priori, à trois vidéos par semaine. Sauf si, avec B-Boy, on veut faire une pause. Et dans ce cas-là, il prendra la place du LP secondaire. Et donc, le LP de discussion. Et du coup, ça permettra d'avancer un LP principal, moi, de mon côté. De laisser un peu B-Boy souffler un peu. Et pendant ce temps-là, avoir le JDR qui passe à deux vidéos par semaine. Donc, ce serait deux ou trois vidéos par semaine. Ça ne serait pas 15 minutes. Du coup, ce serait peut-être plutôt 20, 25. Je compte faire des vidéos comme ça du JDR. Mais encore une fois, ça peut varier. Parce qu'en jeu, ça dépend vraiment de comment ça se passe. Sachez que la saison avance bien. Tous les personnages ont été créés. L'univers a été créé. Il manque quelques petits trucs à peaufiner. Donc, voilà. Je ne me presse pas parce que j'ai envie vraiment de faire un truc bien et de m'appliquer. Mais sachez que quand ça arrivera, ça va être du lourd. Du très, très lourd. Et tous les joueurs sont assez impatients. Si vous voulez vous faire une petite idée de ce à quoi ça pourrait ressembler. Dans la forme, en tout cas. N'hésitez pas à aller sur la chaîne de WebPodcaster. Puisque la vidéo du 25 est d'une partie de JDR. Très légère, vraiment comme ça. Sans jet de dés. Et avec un style un peu spécial. Qui sera à peu près le style de la saison 2. Donc voilà. Si vous voulez commencer à avoir des trucs. N'hésitez pas. Donc voilà. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Je pense dans des vidéos. Je pourrais peut-être le rappeler de temps en temps. Quand est-ce qu'il sera. Mais sachez qu'il sera entièrement tourné avant d'être diffusé. A priori. Parce que ça m'évitera. Enfin, ça sera mieux pour tout le monde. Là où la saison 1. On avait tourné une bonne partie. Commencé à diffuser. Tourné une deuxième partie. Et finir de diffuser. Ou ça s'est peut-être fait en 2 ou 3 fois. Quelque chose comme ça. Donc voilà. En dehors de ma chaîne. Alors. Si vous ne le savez pas. Vous pouvez me retrouver sur plusieurs autres chaînes YouTube. Qui vont du coup. Enfin, depuis longtemps. Ou depuis pas longtemps pour certaines. Depuis longtemps sur la chaîne de LPAG. Let's Play A Game. Ça fait pas mal de temps que je l'accompagne dans ces let's play. Notamment, c'est let's play de Myst. Et c'est let's play de jeux d'objets cachés. Un petit peu aussi sur son Tomb Raider au début. Bref. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Pour aller voir d'autres vidéos de moi. Si ça vous intéresse. En sachant que. Du coup c'est un peu de la coop. J'essaierai peut-être de l'inviter pour une ou deux vidéos. Plus que ça. Il faut juste que je trouve. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Et puis voilà. Et vous pouvez me trouver aussi sur la chaîne de. B-BoyBlock. Donc la chaîne c'est Block. B-L-O-C-K. Notamment pour des théories de One Piece. On a commencé à faire ça. Donc je pense que au moment où vous verrez cette vidéo là. On en aura fait au moins deux. Ou trois. Je pense. Et puis voilà. On va essayer de multiplier les projets. Lui viendra sur ma chaîne du coup. Pour des vidéos de LP. De discussion. Et moi. Je viendrai sur la sienne. Pour l'instant du One Piece. Mais ça peut évoluer. Je peux avoir d'autres trucs aussi. Voilà. Et vous pouvez me trouver aussi sur la chaîne WebPodcaster. En sachant que. Il faut que je m'occupe de projets là-bas. Mais il faut aussi que je booste ma chaîne. Donc. Priorité à ma chaîne a priori. Mais. Mais voilà. Vous pouvez me trouver là-bas quand même. Pour. A mon avis. Certains projets. Etc. Donc n'hésitez pas à aller voir ces trois chaînes là. C'est là où vous êtes le plus utile de me voir. En dehors. De ma chaîne. Voilà. Bon. La fin. Pour résumer du coup. Plus de vidéos. Des vidéos plus courtes. Moins de contraintes. Moins de. De. Une seule chose à la fois. Plus de diversité. Donc je pense que c'est vraiment pas mal. Plus de liberté aussi de ma part. Donc c'est un peu ça l'idée. Et. Voilà. L'idée c'est de s'éclater. Et de. Et voilà. De faire évoluer la chaîne. Je vous le cache pas. Mon. Mon but pour cette année. Bon. C'est un but. C'est. A mon avis. On y arrivera peut-être. Si. Avec ce nouveau rythme. Avant la fin d'année. C'est clair. Mais. C'est de. Bah déjà. Augmenter mon nombre d'abonnés. Etc. Parce que ça fait pas mal de temps que j'ai pas bougé. Mais bon. Ça c'est secondaire. Mais c'est surtout. Augmenter le nombre de. De vues par vidéo. En fait. Bon déjà. J'ai une stagnation d'abonnés. Donc bon. Voilà. Mais j'ai aussi. Pas eu d'un bon vue sur certaines vidéos. Et ça m'embête un petit peu. Donc. Ce que j'ai envie de faire. Et c'est un peu ça le coeur du truc. C'est justement de. De rendre plus attrayant. Après toutes les vidéos. Pour que vous ayez au moins. J'ai vraiment eu envie d'aller voir un peu de tout. Sans. Enfin voilà. C'est aussi pour ça. Qu'elles sont plus courtes. Plus attrayantes. Et enfin voilà. Tout ça va ensemble. Bref. Je pense que du coup. J'ai à peu près tout dit dans la vidéo. Je pense que ça sert à rien de bien. Je me répète. J'attends vos avis. Avec impatience. Dans les commentaires. En sachant que. Au moment où vous voyez cette vidéo là. J'ai sans doute. Déjà commencé à tourner. Des vidéos. Donc la première semaine. Voire les deux premières semaines. De diffusion. Après cette vidéo là. Sont peut-être déjà tournées. Parce que l'idée c'est aussi de prendre de l'avance. Parce que. Six vidéos par semaine. Ça carbure quand même pas mal. Et puis. Et puis voilà. J'espère que ces changements vous plairont. Et dites moi. S'il y a des choses que vous préférez. Que je corrige. Par exemple. Des longueurs de vidéos. Je sais pas. Me dire. Je n'en sais rien. Que vous voulez plus de montage. Et de cut. Même si moi. Je ne suis pas trop fan. Dans les LP en général. Enfin voilà. Un peu. Toutes vos réactions. Que vous pourriez avoir. Sur un peu tout. En sachant aussi également. Vous pourrez faire une petite pause à l'écran. Si vous voulez. Voici tous les jeux qui sont possibles. Pour moi. A faire en LP. C'est un peu flou. Parce que la mise au point. Se fait sur mes doigts. Ou je ne sais pas. Mais bon. Voilà. Vous voyez. A peu près tous les jeux. Ah voilà. Ça fait la mise au point. Voilà. C'est. Global. J'aurais sans doute déjà choisi. Au moment où vous allez. Et je vous ai déjà dit. Dans la vidéo de Noël aussi. Je vous en avais parlé. Mais bon. Au cas où. Si vous n'avez pas vu. Là vous pouvez voir un peu. Ce que je peux vous proposer. Bref. C'est beaucoup trop long. Je m'étale. Ça fait un quart d'heure. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous donne rendez-vous très vite. Sur ma chaîne. Pour une prochaine vidéo. Et je. Et n'oubliez pas du coup. Like, commentaire, partage. Si ça vous a plu. Salut. Sous-titrage ST' 501